Vous avez vu la mobilisation ? Vous avez vu comment l'organisation a été mince ? Vous avez vu la détermination des militants au niveau des différentes préfectures pour venir à Sankar ? Ça, c'est une fierté. Et nous en remercions beaucoup nos responsables au niveau de ces 16 préfectures. L'organisation de Kankar a été une législation. Parce que les déterminateurs disaient que le FPG n'a plus de militants à Kankar. Mais cette fois-ci, non seulement la boucle est bouclée, mais ils seront à l'université communale que nous restons qui nous portent tranquilles au niveau de la Russie. Bravo ! Et d'équiper à la responsabilité, à tous les niveaux, donc vous bien comprendrez les militants au niveau de correcté, que l'organisation n'était pas avec le parti. Ça, c'est très important de comprendre. C'est l'organisation qui a organisé les festivités. Ce n'est pas le parti. Mais quand cela le tient, lorsque, à la même même du départ, 3… De quels puurs étaient galères? Les puces ont attendu… dans ses 7 heures… avant de nous rendre au départ du BACA. Donc, nous n'avons pas voulu donner un déclat effrayé à l'organisation. Parce que c'est un travail à caractère national. Donc, ne nous en voulez pas. Et l'ancien instrumentant, que ce soit les artistes du parti, vous savez que le parti, la direction nationale, ne va jamais, jamais, jamais vous l'éviter. Pourquoi ? Vous représentez le plus long sens de la réussite du parti. Personne ne peut pas nous enseigner l'histoire. On l'a subi et on l'a incarné. Donc, je veux vraiment être fier que des possibilités au niveau du BACA se sont bien passées. Que nous soyons présents ou absents, en tout cas les choses nous sont très bien passées. Mais ce que je peux vous dire, la direction nationale nous présente des excuses. Et, rationez-vous que votre manifestation est légitime. C'est légitime. Et nous prenons votre plan à bras de corps. Nous allons essayer. Il n'y a pas d'autres qui ne sont pas faillis. Donc, nous allons essayer de corriger les tirs. Mais, il faut que les prochaines festivités se feront à Conakry. Et, vous verrez, si vous serez mis de côté, ou si vous serez programmés dans le cœur d'un des événements. Vous verrez. Nous ne pouvons pas vous dégriger. Donc, vous soyez vraiment rassurés. Que nous sommes ensemble hier. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Et nous serons ensemble humains. Soyez rassurés de cela. Et militants et militantes de l'activité. Nous vous demandons d'être très attentifs. Nous vous demandons d'être très attentifs pour suivre le processus et les couleurs. Ce que c'est à l'administratif de l'administration, c'est les détails. Les détails qui vont vous permettre d'avoir un esprit étayé et aménagé pour le parti. Parce que, si quelqu'un veut voter, il faut nécessairement avoir la carte d'électeur. Et aujourd'hui, les cartes d'électeur sont maintenant disponibles au niveau de tous les parquets. Donc, il ne faut pas que vous soyez arrêtés. Il faut que chacun de vous se débloie et conclure un jour. Pour que ce jour-là, que chacun de vous vienne avec sa carte d'électeur. C'est un signe de motivation, c'est un signe d'engagement, c'est un signe de conviction. Donc, nous nous contentez vous pour que chaque militant et militantes aient sa carte le plus possible. Et encore, le point d'enfoncière actuellement organisé, soyez réceptifs. Parce que nous voyons qu'au niveau du système classique, les parties de production, non seulement préparent pour les ramateurs, mais elles assistent. Non, on est habitué à ça. Les principaux responsables qui se trouvent au niveau de cette proposition électorale, assistent les ramateurs. À non et à non. Donc, nous comptons sur vous pour que ce travail-là soit fait d'une manière rationnelle. Rationnelle parce que le soleil que nous supportons, la pluie que nous supportons, c'est à cause de ces élections. Ce sont les élections-là qui représentent le culturisme de la justice de notre engagement. Donc, nous comptons sur vous pour que ce travail-là soit exécuté, mais rationnellement, au niveau de l'ensemble des quartiers du point et de l'intérêt. Et je ne saurais terminer sans féliciter les responsables de la faute guidée. La coordination de la faute guidée. Parce que nous restons sur tous les niveaux, jusqu'au comité de base. On fait un travail très sérieux. On fait un travail national. On fait un travail d'engagement. Et là, ça, ça nous reconforte l'élection nationale de l'Université. Ça nous reconforte et ça nous encourage. Ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux et qu'ils peuvent aussi compter sur nous. Donc, la route guidée est un exemple, est un repère. Alors, nous comptons sur vous pour que ces élections-là puissent mieux réussir. Je vous remercie.